Yup, j'espère que vous allez bien les beaux gosses, en tout cas pour la part ça va impeccable. Les gars avant que la vidéo ne commence et que je vous parle de merge, car tout cas, donc comment modder son véhicule en 100% solo. Je tiens à préciser qu'on a toujours, donc dans la chaîne, on a toujours les tenues qui sont activées, donc les services tenues si vous avez besoin d'une tenue en particulier ou si vous voulez tout simplement changer votre perso de GTA V avec des toutes nouvelles tenues. Je fais toujours les services tenues, les services argent, si vous avez besoin d'ajouter de l'argent sur votre propre compte ou tout simplement acheter un compte speedrun, un compte lobby avec un gros level, beaucoup de thunes, enfin tout ce que vous avez besoin sur un compte de GTA, n'hésitez pas de passer sur mon snap, de demander ce que vous avez besoin et je répondrai à toutes vos attentes. C'est un service qui est vraiment garanti, qualité, prix, rien à dire. Vous allez voir que c'est le meilleur du marché et vraiment c'est réalisé dans la même journée. Si vous prenez un service, peu importe le service que ce soit argent, voiture ou tenue ou même tout simplement acheter un compte speedrun, on en a de dispo. Enfin bref, tout ça pour vous dire que tout est dispo, tous les services sont encore dispo. N'hésitez pas de me contacter sur mon snap. Nous on passe directement à la vidéo, c'est parti, let's go ! Allez, on se retrouve directement pour un merge car to car en 100% solo et c'est l'after patch du merge en 100% solo. Vous allez voir, session sur invitation, extrêmement facile à réaliser. Vraiment, il n'y a strictement rien à faire quasi, il vous faudra juste le bunker et l'atelier auto. Moi, pour ma part, j'ai pris le nouveau véhicule car je souhaite prendre les modes d'âge du nouveau véhicule pour les mettre tout simplement sur un autre véhicule. Alors dans ce cas, je vais rentrer le véhicule que je souhaite prendre les modes d'âge pour les mettre sur un autre véhicule, je vais les rentrer dans mon atelier auto. Peu importe quelle place, peu importe l'atelier auto est plein ou pas, ça ne changera strictement rien. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez récupérer ce véhicule car il va sortir que à Halloween, n'hésitez pas à mettre vos PSN dans les commentaires et je passerai à vous la donner dès que possible. En tout cas, je passerai à vous la donner avant Halloween pour que vous puissiez la voir avant tous vos potes et avant tout le monde. Bref, une fois qu'on a mis le véhicule, qu'on souhaite prendre les modes d'âge, on va se faire TP au bunker. Peu importe si on y va à pied ou du moins en moto ou si on change de session et on passe tout simplement par le bunker. C'est obligatoire, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir acheter le véhicule qu'on va modder en suivant. Bref, peu importe si on passe dans la même session dans le bunker ou si on change de session, ça ne changera strictement rien. Ensuite, une fois qu'on est bien passé par le bunker, on va prendre n'importe quel de nos véhicules et on va se rendre à notre atelier auto. L'atelier auto, je répète, on a bien mis le véhicule qu'on souhaitait prendre les modes d'âge pour les mettre sur un autre véhicule. Il est déjà à l'intérieur, d'accord ? C'est en 100% solo. Vous allez voir que l'attente, elle est vraiment minime. Avant, l'attente pour modder vos véhicules a été de 20 minutes et là, je voulais diviser par deux. Enfin bref, on prend le véhicule sur lequel on veut prendre les modes d'âge pour les mettre sur un autre. Moi, c'est un véhicule qui n'est pas encore sorti dans le jeu, donc forcément, je suis obligé de faire une manipulation pour pouvoir conduire ce véhicule. Vous, quand je vais vous le donner, je vous dirai la manipulation, comme ça, vous pourrez le conduire dans la map. Enfin bref, on prend le véhicule sur lequel on souhaite prendre les modes d'âge et on va tout simplement changer une pièce. Changer la pièce qui coûte le moins cher, au moins le mode d'âge de véhicule vous coûtera quasiment rien du tout. On change une pièce et on renvoie le véhicule dans l'atelier auto. Très important, on ne touche à rien, on est patient et vous allez voir que ça va passer tout seul. Allez bref, une fois qu'on est ici, tout simplement, on a changé la pièce du véhicule et là, on va devoir changer la manipulation qui était avant. On va appeler Tony et dès que le téléphone sonne, on raccroche, on ne veut pas que Tony nous décroche. On rappelle tout de suite après, Johan dans le téléphone. Donc Johan, il s'occupe aussi de la boîte de nuit, mais maintenant, on va l'appeler lui juste après afin de diviser le temps par deux d'attente pour pouvoir acheter le véhicule. Donc là, on l'appelle et on lui demande de gérer la boîte de nuit. D'accord ? On n'appelle plus le premier Tony. Dès que Tony, son téléphone sonne, on raccroche et ensuite, juste après, on appelle Johan. Une fois que Johan nous a décroché, on a demandé de gérer la boîte de nuit, on va attendre 15 secondes tranquillement. Vous pouvez danser, faire ce que vous avez à faire, je ne sais pas, moi, faites ce que vous avez à faire, mais 15 secondes importants, on attend les 15 secondes et ensuite, on va se diriger vers un véhicule client afin de le modder et l'acheter. Allez, bref, on attend bien les 15 secondes, c'est hyper important. Si vous n'attendez pas les 15 secondes, quand vous allez faire la manipulation suivante, c'est sûr et certain, le glitch va bugger. Et comme vous avez vu, il est hyper facile, quasiment rien à faire. Même le débutant qui veut modder ses véhicules et qui veut avoir des véhicules moddés avec des moddages, je ne sais pas, des roues F1, il peut le faire également. Bref, une fois qu'on a attendu les 15 secondes, on se dirige vers le véhicule client, on fait flèche de droite une seule fois. Il est moddé, les gars, il n'y a plus rien à faire, il est moddé. Bref, à partir d'ici, une fois que le véhicule est moddé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant, on est obligé d'attendre 20 minutes tout simplement pour acheter le véhicule. Comme vous voyez, il n'y a plus de chrono maintenant. Le chrono n'existe plus. Donc, si vous voulez l'acheter tout de suite, il faudra embaucher un de vos potes ou faire venir un de vos potes dans votre atelier pour qu'il l'achète. Maintenant, si vous voulez le faire en 100% solo, eh bien, ici, il faudra attendre maximum 10 minutes. Donc, vous laissez, je ne sais pas, la manette tourner toute seule. Vous allez faire quelque chose, vous allez manger des pâtes, vous faites ce que vous avez à faire. Vous attendez 10 minutes et au bout des 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes, on attend 10 minutes, on fait carré sur le véhicule et là, on va pouvoir l'acheter, le mettre dans n'importe quel de nos garages. Donc, le moddage véhicule est fait 100%. Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas encore de véhicule moddé, ceux qui vont débuter dans le moddage de véhicule, eh bien, vous, vous n'avez qu'à prendre tout simplement un véhicule béni avec des jantes bénies ou tout simplement une Formule 1 avec des jantes de Formule 1, justement, des jantes F1 que vous allez pouvoir mettre sur n'importe quel de vos véhicules clients. Ensuite, achetez le véhicule et vous aurez des véhicules moddés et vous aurez fait ça en 100% solo, sans demander d'aide à personne. Donc, si vous êtes débutant, pensez bien à prendre la Formule 1 et vous pourrez récupérer les jantes F1 ou prenez tout simplement un véhicule béni et puis dans ce cas-là, vous pouvez également mettre les véhicules, du moins mettre les jantes bénies sur les véhicules de clients. Bref, je pense que je vous ai tout dit, ça marche sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas d'en profiter avant son patch. Moi, je vous laisse ici, j'ai bien acheté le véhicule. Si vous avez tout simplement besoin de conseils, demandez dans les commentaires, je vous répondrai. D'ici là, les mecs, portez-vous bien, on se retrouve très très vite pour de nouveaux glitchs. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501